Cabinet de sécurité ce mardi soir, la réunion porte sur les otages et plus particulièrement sur la dernière proposition américaine. Le deal de William Byrne, directeur de la CIA, est le suivant. La libération de 900 terroristes, dont 100 condamnés à la prison à vie, contre 40 otages. Une deuxième phase comprendrait la libération de toutes les personnes kidnappées. Le retour des civils palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Une aide humanitaire d'environ 500 camions chaque jour a un cessez-le-feu de 6 semaines et l'achèvement des négociations. L'Etat hébreu aura le droit d'opposer son veto sur certains prisonniers et d'en exiler d'autres. Le Hamas doit étudier la proposition, mais de hauts dignitaires israéliens restent perplexes. Même s'il n'y a pas eu de réponse négative, les attentes devraient être revues à la baisse. Si Noir traîne constamment les pieds et s'oppose à l'accord. Le Hamas affirme qu'il ne serait pas en mesure de libérer 40 otages vivants, dont des femmes, des enfants, des hommes âgés ou malades. Le groupe terroriste s'oppose également à libérer des hommes de moins de 50 ans ou des soldats. La faction palestinienne insiste surtout sur la fin de la guerre et le retrait des troupes dans la bande de Gaza, ce qu'Israël refuse. Les négociations restent donc complexes pour libérer les 133 otages.